Bon 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 bon, qu'est-ce que c'est encore que ce film ? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Zed, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Ride, un film thriller qui compte au casting, Bella Thorne et pour ceux qui ne sauraient pas qui est Bella Thorne, c'est une femme surtout connue pour avoir joué dans la série Check It Up diffusée sur Disney Channel entre 2010 et 2013. C'est aussi une chanteuse qui a côtoyé Zendaya dans des séries et dans des clips musicaux. Je vais vous lire le résumé. Lorsque James, un chauffeur Uber et sa passagère Jessica passent prendre le charismatique mais néanmoins manipulateur Bruno, leur trajet dans Los Angeles se transforme en une véritable lutte psychologique pour survivre. Le résumé du film s'annonce comme un film oppressant mais l'affiche du film me rappelle énormément Nerve, un film que j'avais plutôt bien apprécié mais qui parlait surtout d'un jeu compétitif sur une application mais apparemment ça n'a pas l'air d'être la même chose là. Là c'est juste un petit film thriller psychologique sur les Uber. Bon ben on va découvrir ça, lumière moteur Saturn, réaction, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que je vais rester dans votre voiture tant que vous ne m'aurez pas dit ma note. Vous êtes une passagère 5 étoiles selon mes critères. On va boire un verre, on restera une heure ou deux. Rejoins-nous. Ce serait avec plaisir. Oh, hé, c'est quoi ton numéro ? Imbécile. D'accord. Vous avez une nouvelle demande de course. Je ne sais pas trop où je veux aller là tout de suite. Je viens me faire plaquer. Désolé de la prendre. Veuillez entrer une destination. Il n'y a pas moyen qu'elle ferme sa grande gueule. Écoute, je dois être quelque part dans une heure environ. Avant toi, j'ai déposé une fille. Demande-lui si elle veut nous accompagner à une soirée de dingue à Malibu. Si elle accepte, je serai ton chauffeur. Donc, où est-ce que tu dis que cette fête a lieu déjà ? À Malibu, putain ! Tu étais une cliente et maintenant, on est tous amis. C'est vraiment adorable. Je paye les bouteilles, mais je vais avoir besoin d'un peu de cash. Ça t'empêche, dirais, pour moi ? Je préférais que tu y ailles. D'accord. J'ai vu ce qu'un Magnum 44 pouvait faire au visage d'une femme. Ça le fait littéralement exploser. Il faut que vous appeliez la police. Je vais te muter, mec ! Comment je peux savoir que vous jouez pas à un putain de jeu ? Mais l'enveilleux, je t'ai en train de rater le film. Allez, Jets, viens ! Cours ! Cours, Jets ! Beaucoup trop de plans rapprochés, ça a l'air bof. Entrez une destination. Bah quoi, tu montes ? Tu voudrais pas rater la fin de ton propre rencontre ? Nous espérons que votre course a été agréable. C'est Ride Viré Mortel. Ça, c'est le nom complet français. On dirait un nom de film québécois. Ouais, bah cette bande-annonce me donne pas du tout envie, hein. Déjà, il n'y a même pas de musique pour accompagner la bande-annonce. Ça a l'air un peu vide. Et puis, désolé, mais je n'ai pas senti énormément de pression. Juste quelqu'un qui te vise avec une arme. Je trouve pas que ce soit un peu un thriller psychologique. Ça n'a pas l'air si déroutant que ça. Je pense que le film se décomposera en trois actes. D'abord, le premier acte où le chauffeur Uber amène la fille au bar et va la récupérer. Après avoir récupéré le mec. Deuxième acte, les trois commencent à devenir amis. Et puis, il sort son gun. Et commence à jouer un peu avec la fille et le chauffeur. Et le troisième acte, je pense que ça va être au moment où la fille va réussir à s'enfuir du psychopathe. Et il va la poursuivre dans la ville. Et puis, on sait pas où il va aller. Peut-être qu'elle va se réfugier à la soirée dont il parle. Peut-être que c'est une soirée entre psychopathes, si ça se trouve. En plus du fait qu'il n'y a aucune musique dans la bande-annonce, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de plans rapprochés sur les visages des personnages. Beaucoup trop de blancs entre les scènes et donc pas assez de dialogue. Non, ça a l'air d'être un film vraiment bof. Ou en tout cas, la bande-annonce ne fait pas du tout rêver. Ça a l'air vachement ennuyeux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si la bande-annonce n'était pas très plaisante, en fin de compte. Si cette vidéo vous a plu quand même, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501